Aujourd'hui, malheureusement. Alors, on évoque, on a évoqué, Madame la Présidente a évoqué ce qui s'est passé dimanche, enfin ce week-end, lors du match de ce match de foot. Il y a quelques mois de cela, l'ancien président de la FFF, Noël Legrette, indiquait que le racisme n'existait pas dans le football. Force est de constater, au vu des images, des propos qui sont tenus, d'ailleurs on le voit quand même sur plusieurs événements sportifs ces derniers temps, et notamment des matchs de foot, la question des propos racistes qui sont tenus, et justement vous avez une longue carrière dans le monde du football. Est-ce que vous, vous avez déjà été témoin ou confronté à ce type de propos dans le déroulé de votre carrière ? Est-ce que vous diriez que ce phénomène a augmenté ou pas, ou il est plus visible aujourd'hui dans le monde du football ? Et vous avez évoqué des sanctions. Quel type de sanctions ? Parce que par exemple, ici on a eu l'occasion d'auditionner l'association des supporters, qui eux par exemple étaient complètement contre l'idée de l'arrêt des matchs, parce qu'ils sont contre les punitions collectives. Mais on voit bien que ce qui s'est passé par exemple ce week-end, on avait des supporters lyonnais qui étaient interdits de stade à Lyon, mais qui pouvaient être dans le stade à Marseille. Donc voilà, est-ce que quand vous parlez de sanctions, vous pouvez peut-être nous préciser à quoi vous pensez exactement ? Je vais vous répondre, mais sur la dernière partie, les sanctions, ce n'est pas à moi. Je peux vous donner un avis, mais quand je vous donne un avis, ce n'est pas l'avis du citoyen d'Idié Deschamps, c'est l'avis du sélectionneur de l'équipe de France. Donc est-ce que c'est de mon rôle de donner un avis là-dessus ? Je ne pense pas. Comme sur certains domaines, je peux avoir un avis de là à dire, c'est la sanction, ce n'est pas la bonne, il faut plus. Qu'il y ait des sanctions plus lourdes, plus sévères, je pense que ça doit passer par là. Après, savoir s'il faut les interdire, pas les interdire, comme vous venez de le dire, qui sont autorisés à assister, ne pas assister dans leur stade, mais qui peuvent se déplacer à tous les niveaux. Il y a des gens responsables qui doivent prendre ces décisions, évidemment, en échangeant avec les différents organismes, les clubs, les associations de supporters, les pouvoirs publics, la Ligue, la Fédération. C'est leur responsabilité. Par rapport à la première partie et en ce qui concerne le racisme, bien évidemment que durant toute ma carrière, j'ai été dans des situations en France, à l'étranger, dans de nombreux vestiaires, de nombreux stades, mais en toute sincérité, personnellement, je n'ai pas été confronté dans mon activité sportive à des situations de ce type-là. Je ne vais pas vous dire que, par rapport à ce que je vous ai dit au début, qu'il n'y a pas de racisme dans le football. Si je vous dis que le football est la sphère sportive, le football qui est un sport très populaire, est un reflet de la société, vous allez retrouver dans le football tous les bons côtés et les mauvais côtés de la société. Et à titre personnel, en ce qui concerne le racisme, j'en étais malheureusement victime, si j'ai besoin de vous le rappeler, au cas où, lorsque, en 2016, j'ai eu ma maison en Bretagne qui a été taguée, et je peux vous assurer que c'est une violence sans nom, et avec des conséquences par la suite, par rapport à moi et surtout à ma famille, qui sont importantes. J'ai toujours été, dans ma première vie de joueur et ma deuxième vie d'entraîneur ou de sélectionnaire, voilà, je me suis levé contre toute forme de discrimination, quelle qu'elle soit. Alors, si aujourd'hui, on entend certainement beaucoup plus parler de racisme, ça vient forcément, d'une part, avec la libération de la parole, qui est une très bonne chose, en ce qui concerne le racisme ou d'autres formes de discrimination, tant mieux, parce que ça lance des alertes, ça amène à des personnes à prendre des responsabilités. Alors, évidemment, quand ça concerne le football, et je suis là, parce que c'est ma profession et c'est mon domaine, je ne voudrais pas que vous stigmatisez plus le football qu'une autre discipline sportive. Le monde du sport n'est pas épargné par ces problèmes-là. Évidemment, quand ça arrive dans la sphère footballistique, mais même ceux qui ne sont pas forcément au courant le sont, parce que ça prend, évidemment, une résonance médiatique beaucoup plus importante. Comme, et là, c'est plutôt agréable, lorsque, et ça nous est, ça m'est arrivé assez fréquemment, et à l'équipe de France aussi, de connaître le succès, évidemment, dans l'émotion, le partage d'émotions, ça prend aussi beaucoup de place. Mais le fait qu'aujourd'hui, les gens ont la possibilité de pouvoir parler, dire, communiquer, alerter, c'est essentiel. Certainement que ce n'était pas, ou beaucoup moins le cas, les années en arrière. Donc, vous dites que, durant votre carrière, vous n'avez jamais été confronté à des faits de racisme, concernant tout type de personnes autour de vous, j'entends bien, qu'ils soient sportifs ou dans l'environnement du sport. Oui, je vous le confirme. En étant joueur dans différents vestiaires, voilà, maintenant, je suis l'activité quotidienne par rapport à des actes de racisme qui peuvent avoir lieu, mais, et pourtant, j'ai été dans de nombreux stades, vestiaires, pays, mais, personnellement, je n'ai pas été confronté aux témoins d'une scène de ce type-là. Ou rapporté, même si vous n'étiez pas, on aurait pu vous rapporter des propos ou des paroles. Rapporter, après, vous savez, entre ce que l'on dirait, il paraît, quand vous n'y êtes pas. Moi, je préfère parler, quand je vois, j'entends, de mes propres yeux, après, entre ce qui peut être dit et écrit.